Bonjour à toutes et à tous, c'est BXAQ et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV où on va vous parler des différentes façons de jouer gratuitement en jeu en 2020. Au début de cette vidéo, nous allons voir la nouvelle campagne actuelle de connexion gratuite pour les joueurs qui reviennent en Eorzea et après nous verrons comment jouer gratuitement si vous n'avez encore jamais joué à Final Fantasy XIV. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, actuellement il y a une campagne qui est en cours, elle dure du mardi 20 octobre, donc elle a commencé depuis quelques jours déjà et finira le lundi 23 novembre. Pendant cette campagne, vous avez l'occasion de cumuler jusqu'à 96 heures de jeu gratuite si vous avez déjà joué à Final Fantasy XIV avant et que vous remplissez quelques critères. Ces quelques critères peuvent se trouver sur cette page avec notamment les étapes de comment en profiter, certes, mais surtout les conditions, elles sont là. Il faut être en position d'au moins un compte de service sur lequel est enregistré la version commerciale de Final Fantasy XIV. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir acheté le jeu au moins une fois. N'avoir aucun abonnement actif, évidemment, puisque c'est pour les gens qui reviennent, et ne pas avoir eu d'abonnement depuis 30 jours minimum. C'est-à-dire que si jamais vous avez arrêté de jouer il y a 30 jours, mais qu'il vous restait 40 jours d'abonnement et que vous le faites aujourd'hui, ce n'est pas valide parce que votre abonnement s'est terminé depuis seulement 20 jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est pour les joueurs qui sont là depuis un moment. Maintenant, comment ça se passe pour les gens qui n'ont jamais joué à Final Fantasy XIV et qui veulent jouer gratuitement ? Si vous n'avez joué à Final Fantasy XIV à aucun moment de votre vie, vous êtes très chanceux puisque depuis le mois d'août, nous avons une version gratuite qui a été hautement améliorée. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous n'aviez que Realm Reborn en termes d'édition gratuite. Et cette édition gratuite a été augmentée avec la 5.3 jusqu'au niveau 60. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, vous avez accès à toute l'histoire d'Evansward, donc la première extension du jeu si on compte Realm Reborn comme le jeu de base. Vous avez accès à trois nouvelles classes qui n'étaient pas disponibles avant dans l'édition de Free Trial, qui est le Chevalier Noir, l'Astro-Mentionnel et le Machiniste. Et en plus de ça, vous pouvez jouer la race Aora de façon complètement gratuite, alors que normalement, il faut acheter l'extension pour pouvoir faire la race. Et donc tout ça, comment ça se passe ? C'est tout bête. Il vous suffit d'aller sur l'IP de l'essai gratuit, de vous faire un compte et vous pourrez tout simplement jouer au jeu. Alors, quelles sont les restrictions ? Allez-vous me demander de l'essai gratuit. L'essai gratuit ne vous permet pas de rejoindre une guilde. L'essai gratuit ne vous permet pas de faire de groupe. Je crois que vous ne pouvez pas chuchoter de gens. Vous ne pouvez avoir que 300 000 balles dans votre sac. Il y a plein de petites restrictions comme ça. Mais vous pouvez bénéficier de l'histoire jusqu'au niveau 60. Mais qu'est-ce que ça veut dire niveau 60 ? Ça veut dire que vous pouvez monter toutes vos classes jusqu'au niveau 60. C'est ça que ça veut dire en gros. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller plus loin, mais vous pouvez aller jusqu'à là. Ce qui veut dire que vous pouvez essayer un peu toutes les classes et voir si oui ou non ça vous plaît en fait. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, c'est une sacrée, sacrée, sacrée édition gratuite. Il y a vraiment de quoi faire. Et c'est la meilleure façon en 2020 d'essayer un petit peu Final Fantasy XIV gratuitement, de voir ce que ça vaut. Je ne dirais pas que vous avez accès à 50% du jeu parce que c'est que jusqu'à Evans Ward. Mais vous avez accès à un gros paquet du contenu en fait. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voici les deux façons pour lesquelles vous pouvez jouer à Final Fantasy XIV gratuitement en 2020. Que ça soit encore une fois via le retour ou alors via la version gratuite qui a été améliorée. Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera sur la chaîne et sur tout à l'heure. Hop, si vous likez.